Coucou les amis, je suis tellement contente de vous retrouver encore cette semaine. Et je sais que c'est un petit peu long parce que là, on doit encore rester à la maison, on ne peut pas sortir. Mais tu sais, ce qu'il y a de plus important, c'est que Jésus soit dans ton cœur, que Dieu soit avec toi et que le Saint-Esprit puisse toujours te conseiller. Et on va faire un petit retour pour se rappeler de tout ce qu'on a appris. Tu te rappelles le premier jour ? Dieu, il a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et il a séparé les ténèbres de la lumière. Le deuxième jour, il a créé le ciel, il a séparé les eaux. Le troisième jour, il a créé, il a fait sortir la terre et il a créé toutes les plantes, les arbres qui portent leurs semences et qui peuvent se reproduire depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, on va voir le jour 4. Oui, quand Dieu a créé les luminaires pour éclairer la terre. Mais avant, on va adorer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée avec Hélène. Go ! Bonjour ! Il fait tellement beau, le printemps est en train de revenir. Tu as vu le beau soleil qui nous éclaire ? Tu sais qui est une lumière qui est encore plus forte que le soleil ? C'est Jésus. On appelle Jésus le soleil du matin, la lumière du monde. Parce que c'est lui qui est venu donner la lumière dans ce qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres, ça veut dire la nuit, mais ça veut dire la nuit de nos vies. Quand on est triste, quand on est fâché, quand on a peur, Jésus, lui, par sa vie, est venu nous apporter sa lumière, sa joie. Aujourd'hui, on va le chanter. On va dire, Qui est ce soleil ? C'est Jésus. Jésus, parce qu'il est dans notre cœur. Chante-le avec moi. Au quel beau soleil dans mon âme, il est clair, illumine tout. Avec moi. Au quel beau soleil dans mon âme, il est clair, illumine tout. Par ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je chante partout. Au quel beau soleil dans mon âme, il est clair, illumine tout. Par ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je veux chanter partout. Tu sais qui a fait le ciel et la terre ? C'est Dieu. Dieu, c'est notre Père, qui a donné sa vie pour nous. C'est Jésus, qui est mort sur la croix, pour nous. Et le Saint-Esprit, quand Jésus a quitté la terre après être ressuscité, il a dit à ses amis, Le Saint-Esprit va venir, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc, quand on dit gloire à Dieu, on peut dire gloire à Dieu, notre Père, qui est le roi du ciel, le roi de la terre. Gloire à Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous. Puis, gloire au Saint-Esprit, qui me guide et qui me conduit. Tu vas chanter avec moi ? Gloire au Père, roi du ciel et de la terre. Avec moi. Gloire au Père, roi du ciel et de la terre. Gloire au Fils, qui m'a donné sa vie. Gloire au Fils, qui m'a donné sa vie. Gloire au Saint-Esprit, qui me guide et me conduit. Gloire au Saint-Esprit, qui me guide et me conduit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant resplendisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. L'air devient vert Oh, il pleut, il pleut, je vais tout mouiller C'est le printemps Il fait tellement chaud aujourd'hui Je vais manger une bonne crème glacée Je vais pouvoir mettre mon maillot de bain Aller me baigner à la piscine C'est l'été Oh, toutes les fleurs ont disparu Les feuilles commencent à tomber des arbres Elles changent de couleur On voit plein d'escargots sortir partout Et oui, c'est l'automne C'est ça les amis Ça c'est les quatre saisons Parce que Dieu, quand il a créé le soleil La lune et les étoiles Ça a permis de créer les saisons Je t'explique un petit peu La terre, elle est comme, pas toute droite Comme ça, elle est comme inclinée un petit peu Avec le soleil là-bas Et bien quand la terre Tourne autour du soleil Il y a des endroits, c'est plus chaud Il y a des endroits, c'est plus froid En fonction de ça Où ça se trouve en fonction du soleil Et puis aussi, ça a permis de créer la journée de 24 heures Tu vois, parce que la terre, elle tourne sur elle-même Comme ça Pas vite comme ça, sinon Ouh là là, j'aurais le tourné Je tomberais tout le temps par terre Non, heureusement, c'est tellement lent qu'on ne le sent même pas Mais ça fait 24 heures Comme une journée Et aussi, la terre, elle tourne autour du soleil Et elle tourne en prenant 365 jours Des fois, 366 C'est pour ça qu'on a le 29 février Et donc ça, ça fait un an Et tu vois, ce qui est génial C'est que ça permet de calculer les jours, les années Et aussi de savoir quel jour tu es né Pour célébrer ton anniversaire Parfait ! Ouais, c'est génial Comment Dieu, il a pensé à tout Pour qu'on puisse vraiment se rappeler quel jour tu es né Et te faire plein de cadeaux Et aussi, il a créé la lune Et tu sais, la lune, elle, elle tourne autour de la terre Ouais ! Et elle, elle fait 29 jours autour de la terre Elle est beaucoup plus petite que le soleil Et elle est plus petite que la terre aussi Mais elle est belle, hein, la lune Ah, c'est génial ! Et tu sais quoi ? Le soleil, je vais te dire une chose Il est très chaud ! Imagine, est-ce que tu as déjà approché ton doigt d'une petite flamme ? Regarde ! Tu vois, si j'approche mon doigt Je sens de plus en plus la chaleur Mais il ne faut pas que je touche Sinon, ça brûle, attention, hein Jamais toucher le feu Ça, c'est 1500 degrés Celsius C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Encore plus chaud que l'eau qui bout Imagine, le soleil, lui, à l'extérieur du soleil Jusqu'en s'approche C'est déjà 6000 degrés Celsius Et à l'intérieur du soleil, au centre C'est 15000 degrés Celsius C'est tellement chaud ! Mais c'est grâce à lui Qu'on peut avoir chaud l'été Que les plantes peuvent pousser Grâce à sa chaleur et sa lumière C'est tellement important pour la vie Waouh ! Vraiment ! C'est génial ! Et ça permet de faire pousser mes plantes Tu sais, comme la semaine dernière Quand on a mis les petites graines dans le pot Regarde cette semaine Elles ont pu pousser Et ça, c'est aussi grâce à la lumière À la chaleur du soleil Alors, maintenant, on va regarder une petite vidéo Qui te montre plus en réel Ce qu'est le soleil, la lune et où est la terre Par rapport à tout ça Dieu seul a opéré de merveilleux prodiges Car son amour dure à toujours Il a créé les cieux par son intelligence Car son amour dure à toujours Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau Car son amour dure à toujours Il a fait les grands astres Car son amour dure à toujours Il a fait le soleil pour présider au jour Car son amour dure à toujours La lune et les étoiles pour gouverner la nuit Car son amour dure à toujours Somme 136 Verset 4 à 9 Et non, on ne va pas jouer au soccer On ne peut pas vraiment là Ni jongler, je ne peux pas non plus Mais, par contre, ça, ça va représenter le soleil Ça, la terre Et ça, la lune Et tu vois, tout tourne La terre, elle tourne sur elle-même Elle tourne autour du soleil Et la lune tourne autour de la terre Mais est-ce qu'il y a juste ça dans l'univers ? Non, il y a aussi des planètes Regarde maintenant cette petite vidéo Sûrement, tu les connais Et tu vas pouvoir tout apprendre Si tu ne les connais pas Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tu as vu toutes les planètes ? Elles sont belles Elles sont belles, hein ? Qui est spécialement pour Jésus Waouh, c'est qu'il est vraiment spécial, notre Jésus Et aussi, Abraham Tu connais Abraham ? Oui, l'ami de Dieu Parce que, un jour, Abraham, Dieu lui a dit Sors de ta tente et va contempler le ciel Et essaye de compter toutes les étoiles si tu peux Évidemment, il ne pourrait pas Mais Dieu lui a promis que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles qu'il y a dans le ciel Et là, Abraham a eu confiance en Dieu Et même s'il était très très vieux Et sa femme aussi Ils ont eu leur fils Isaac Et tu sais, nous, on est issus de la postérité d'Abraham Et on est les étoiles de Dieu, finalement Et c'est pour ça que Dieu nous a choisis pour briller Et qu'il nous dit qu'on est la lumière du monde Alors, tu es appelé à briller Et tu sais, les amis La parole nous dit que Abraham a eu confiance en Dieu Et ainsi, Dieu l'a déclaré juste Est-ce que c'est parce qu'il n'avait jamais fait de bêtises ? Qu'il ne s'était jamais trompé ? Non ! C'est parce qu'il a eu confiance en Dieu Il a cru en lui Et ainsi, il a été déclaré juste Maintenant, on a une superbe vidéo Avec notre amie Jenny et Florette Qui nous parlent de la confiance en Dieu Go ! Bonjour Florette ! Bonjour Jenny ! Aujourd'hui Florette, j'aimerais te parler de l'apôtre Jean Celui que Jésus aimait Hein ? Pourquoi il l'aimait ? Mais parce que Jésus, il aime ça Quand on a confiance en lui Et Jean avait confiance en Jésus Ah oui ? Il avait confiance en Jésus ? Hein ? Confiance ? C'est quoi ça ? Comment je pourrais t'expliquer ça ? J'ai une idée Tu sais, quand ta maman te dit Ce soir, Florette, pour souper Nous allons manger du spaghetti Eh ! On dit spaghetti Est-ce que tu la crois ? Ou si tu dis Non maman, on ne mangerait pas de spaghetti C'est pas vrai Oh non ! Moi, ma maman, quand elle dit On va manger du spaghetti On mange du spaghetti Ah bon, tu vois ? C'est ça la confiance Ah ! C'est ça la confiance Et Jean avait confiance en Jésus Ah oui ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps ? Oui, toujours, toujours, toujours Et quand Jésus lui disait de faire quelque chose Il l'écoutait, puis il le faisait Tout le temps, tout le temps, tout le temps ? Oui, toujours, toujours Et toi, Florette, dis-moi Est-ce que tu as confiance en moi ? Oui Quand tu m'as dit de Toussé dans mon coude J'ai toussé dans mon coude Ah, c'est sûr ! Et quand tu m'as dit Lave tes mains Toujours, toujours Tout le temps, tout le temps Souvent, souvent Je lave mes mains Tout le temps, tout le temps Souvent, souvent Hé ! Attends un petit peu J'ai une question à poser Toi, les amis Est-ce que tu as confiance en Jésus ? Oui Ah, je suis contente Est-ce que tu as confiance en maman et papa Quand ils te disent de ne pas traverser la rue ? Toute seule ? Oui Eh bien, c'est ça, avoir la confiance Là, on va chanter une chanson Florette et moi Et fais-moi un génie À tout à l'heure Puis toi, tu vas chanter avec nous D'accord ? Es-tu prêt ? On va chanter la chanson ? Oui, je suis prêt Ok, attends Je pars ma musique Et on va chanter ensemble Toi et moi Et toi, vas-y Tout concours au bien de celui qui aime Dieu Celui qui aime Dieu Celui qui aime Dieu Oui, tout concours au bien de celui qui aime Dieu Attends et ça te revient Oui Tout concours au bien de celui qui aime Dieu Celui qui aime Dieu Celui qui aime Dieu Et toi, vas-y Oui, tout concours au bien de celui qui aime Dieu Attends et ça te revient Et toi, vas-y Wouhou Bye Alors, et confiance en Dieu ? Mais j'ai une question Est-ce qu'on peut avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Non Alors, il faut apprendre à connaître Dieu Et la Bible te permet d'apprendre à connaître Dieu Et aussi, ton cœur est comme une terre Et la parole de Dieu est comme une graine Quand tu plantes une graine dans la terre Que tu l'arroses Que tu t'assures qu'elle reçoit assez de lumière Qu'elle a assez de chaleur Qu'elle reçoit assez d'eau Elle va croître C'est Dieu qui fait croître On ne tire pas dessus On ne force pas C'est Dieu qui fait croître Mais toi, tu dois arroser Et tu dois t'assurer qu'elle reçoit assez de lumière, ta plante Et bien, la parole de Dieu, pareil Nous, on peut la prendre par cœur Comme ça, elle va grandir en nous Dieu va la faire croître Elle est dans notre cœur Déposée Et puis, tu peux prier Y penser Y méditer Et comme ça, tu vas devenir ce que Dieu dit que tu es Alors, le verset d'aujourd'hui C'est Lève-toi, resplendez Car voici ta lumière Car sur toi se lève la gloire du Seigneur Dans Isaïe 60, verset 1 Je t'invite vraiment à croire cette parole Parce que Dieu a choisi de te faire briller Il va mettre sa lumière en toi Il va t'utiliser pour chasser les ténèbres Aider les autres Apporter sa paix, sa joie, son amour tout autour de toi Et on va célébrer le jour de ta naissance On va célébrer ta fête Parce que tu es née sur cette terre pour un but et briller pour Dieu Et maman, place à la créativité Prends tes ciseaux, tes papiers de couleur Ta colle, tes crayons Et avec cette vidéo, inspire-toi Pour créer ta propre fresque murale Sois créatif Et envoie-nous ce que tu as fait A enfants.mcgc.ca On aimerait vraiment savoir ce que tu as fait Et on pourra aussi faire une vidéo De tout ce que les amis ont fait Et la montrer Ce serait vraiment cool Alors, go ! Dieu dit Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour d'avec la nuit Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre Et cela fut ainsi Dieu fit les deux grands luminaires Le plus grand luminaire pour présider au jour Et les plus petits luminaires pour présider à la nuit Il fit aussi les étoiles Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre Pour présider au jour et à la nuit Et pour séparer la lumière d'avec les éternels Dieu vit que le soleil était bon Ainsi, il y a un soir, il y a un matin Ce fut le quatrième jour Alors, tu as appris aujourd'hui que Dieu veut que tu brilles Mais tu sais, c'est Jésus en nous qui met la lumière, qui nous fait briller C'est lui qui fait toute la différence C'est lui le sauveur du monde Le sauveur de nos âmes C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité Alors, je t'invite maintenant Si tu ne le connais pas, à l'accepter dans ton cœur Et tu vas voir la lumière qu'il va y mettre Et tu vas voir comment il va te remplir de sa paix De sa joie, de son amour Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour Je te demande pardon Et je choisis aujourd'hui de te faire confiance Je t'accepte dans mon cœur Et je te prie de me faire briller comme tu veux que je brille Je te prie de m'aider à te connaître Et de m'aider à marcher dans tes voies Je t'aime, je te loue, je te bénis Dans le précieux nom de Jésus, j'ai ainsi pris Et toi qui le connais, continue à briller Je t'aime très fort Et à la semaine prochaine Bye bye Oh les amis, on a oublié une petite info Pour les amis qui sont en sixième année Qui vont aller au secondaire On a besoin de votre adresse courriel On a une information très importante à vous communiquer Alors, envoyez votre adresse courriel à G228enfant-mcigc.ca On compte sur vous On veut faire quelque chose de spécial avec vous Bye bye Et les amis, savais-tu que le courrier du berger voulait correspondre avec toi? Si tu veux recevoir une lettre, demande à maman ou à papa D'envoyer ton nom, ton âge, ton adresse postale Au courriel qui est indiqué ici à l'écran Le courrier du berger, ça te fera un plaisir de te répondre Sur ce, à la prochaine!